La page de Jean-Luc Leboisne. Bonjour Jean-Luc. Alors Jean-Luc, aujourd'hui vous devez être impressionné parce que vous voilà face à l'un des animateurs préférés des Français. C'est sûr, ça me change de mon quotidien avec vous Thomas. Non pas d'offense, quand je dis vous, c'est pas spécialement vous que je vise, c'est aussi Anissa et Julien. Y'a pas de mal, y'a pas de mal. Vous préférez travailler avec Nagui, franchement ? Bah disons que ça serait plus rapide. Nagui c'est quand même le seul animateur capable de t'enregistrer 25 heures de programme en 12 heures. C'est vrai, c'est vrai. Donc la quotidienne de Culture Média, là on est fin octobre avec lui, on serait déjà en train d'enregistrer les numéros de juin. C'est vrai, enfin juin 2025. Et vous regardez, n'oubliez pas les paroles ou pas ? Bien sûr, j'adore les émissions musicales. Et n'oubliez pas les paroles aussi. Ça commence mal. La voix arrivée c'est bizarre. Non, n'oubliez pas les paroles, j'aime bien, c'est une émission proche des gens. C'est un peu The Voice en version asthmatique. Mais c'est vrai, même si tu manques de souffle, t'as une chance de passer à l'antenne. Voici Kevin ! Souvenir, souvenir, je vous retrouve dans mon cœur. Souvenir, souvenir, vous resterez mes coupons. Ça c'est rien, une petite tente à oxygène en bord de plateau. Et l'enregistrement peut très bien aller à son terme. On a aussi eu La Reine des Neiges, mais après des congélations. Deux sentiments, libérés, délivrés, je ne mentirai plus jamais. Il ne faut pas dire. Libérés, délivrés, chanter avec autant d'énergie, c'est pas La Reine des Neiges, c'est Natacha Kampouche. En même temps, l'émission s'appelle N'oubliez pas les paroles. Du coup, certains candidats viennent en oubliant leur voix. Je le sais parce que j'ai fait l'émission un jour. C'est vrai. En duo avec Evangélie. Eh ouais, elle est jaloux. Je n'ai pas toujours fréquenté que le menu frottin. Donc je parlais de voix. Moi, quand je chante, je ne fais pas du bien aux oreilles, mais je peux faire fuir les rats et les nuisibles. Ah pratique, ouais. N'oubliez pas les paroles, on le sait, c'est une des émissions phares de France Télé. Tu mets pas l'extrait où tu chantes avec Avangélie, c'est le moment ? J'ai quand même le respect de l'auditeur. C'est pas bien de sortir ça. Non, 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 donc c'est un carton, d'où les déclinaisons, la Ligue des Maestros, le Tournoi des Maestros, le Masters des Maestros. Julien Pichet m'a appris que pour l'hiver, ils vont lancer les Gastros des Maestros. À chaque fois, c'est un carton assuré. Et puis, on aime les jeux de Nagui pour ses échanges avec les candidats. À quoi jouez-vous avec les enfants ? Ils sont grands-mamans. Alors, on est très jeux de cartes. Tarot, non ? Non. Ah, le président. Le président. Non, alors c'est pas avec un... Le trou du cul, c'est pas avec un... Non, Nagui, le trou du cul en famille, c'est déconseillé. Quelle que soit la région où vous habitez. Nagui, c'est aussi un spécialiste de musique, donc ce qui est bien, c'est qu'il nous donne toujours des anecdotes sur les tubes chantés dans son émission. Là, c'était après la chanson interprétée par France Gall à l'Eurovision. Elle a reçu un télégramme de Claude François qui lui annonçait qu'il l'a quitté. Il l'a quitté sûrement parce qu'elle devenait majeure. Est-ce que... C'est méchant. J'ai dit ça ? Oui. C'est méchant. Le collectif des amis de Clo-Clo m'a chargé de vous dire qu'il allait venir vous crever les peaux. Ou au moins jeter un sèche-cheveux si vous prenez un bain. Mais après, elle a chanté des branches en hommage. Oui. Hommage postu. Alors, je me suis dit, l'animateur préféré des Français. Il doit bien y avoir une zone d'ombre. Quelqu'un qui se plaint. Et là, je cherche sur Internet et je tombe sur un article du site d'investigation très sérieux Oh My Mag. Je vois. Le titre... Sa maison et sa voiture. Choc. Encore pire, encore pire. N'oubliez pas les paroles. Nagui Différent hors caméra, point d'interrogation. Cette candidate balance sur l'animateur. Je me suis dit, enfin, les langues se délient. J'ai cliqué sur le lien et je vous promets que c'est vrai. C'est une ex-candidate qui témoigne. J'ai juste fait lire son récit par une voix synthétique. Et puis Nagui, les gens me demandent souvent comment il est. Eh bien, il est encore plus gentil quand ça s'éteint et c'est rare. Le titre, je vous rappelle, c'était cette candidate balance sur l'animateur. Je suis choqué. Je n'ai pas peur de le dire, même si ça vous blesse. Espèce de gentil. Nagui, c'est une machine. La rose des animateurs de jeu. Il ne laisse rien passer. Alors quand Fabien, un de ses chanteurs, prend quelques libertes avec le texte, il repère ça tout de suite. Je me perds si je reste aussi là. La vie ne m'a pas léché le choix. Léché le choix, Magélie ou pas. Il y a eu un moment où tu as dit, la vie ne m'a pas léché le choix. Grossière erreur. Alors que les paroles, la vie ne m'a pas léché le doigt. Enfin, je crois. Je vais vous dire, je vous aime beaucoup, Nagui, mais ce n'est pas bien de reprendre les petites erreurs de ses camarades. Vous ne feriez jamais ça, vous. Non, non, non. Il a basé sa carrière. Vous me connaissez mal, j'ai une éthique. Bon, ok. Comme vous insistez. Cette semaine, Julien Pichnet, à ma gauche, nous parlait de la Coupe du monde de rugby. Pendant près de deux mois, la France a vibré avec le ballon rond. J'ai dit ballon rond, c'est évidemment ballon oral. Il y a eu des étouffements. Julien Pichnet, c'est un homme imperturbable qui peut annoncer les news les plus what the fuck avec un flègue inégalable. En novembre 2015, Vincent Serrutier avait plaqué au sol sa standardiste. Elle lui aurait mordu les fesses à travers son pantalon. Il s'agissait d'une manie. Euh, non. Non, on ne peut pas appeler ça une manie, Julien. T'as des tics, toi ? Ouais, je cligne des yeux. Et toi ? Bah, moi, pareil, je mords des culs. Je crois que Julien a besoin de prendre l'air. Je citais les propos. Bien sûr. Tu sens qu'il n'en peut plus du studio, Julien. Et surtout, il n'en peut plus d'Anissa. Le mec, je vais quand même me resituer, il fait le journal des médias. Il essaie de présenter ça comme le JT de TF1. C'est pas simple. Parce que lui, il n'annonce pas l'âge de départ, la retraite ou la baisse du pouvoir d'achat. Lui, il faut qu'il soit solennel en annonçant la fin de la diffusion du dessin Pokémon sur Gulli. C'est pas facile. Surtout quand t'as une grosse lourdingue à côté. Les aventures de Pikachu se terminent aujourd'hui à 11h30. Des générations et des générations d'enfants ont regardé ce dessin animé sur Gulli, qui était le diffuseur exclusif en France de Pokémon. Attrapez-les tous ! Merci Anissa. Le mec est au banc du craquage. Il va falloir débrancher Anissa. Mais c'était juste. Ah, merci. Allez, tiens, dans tes dents. Acaféna est juste. Vous voyez, je suis bien aidé à un agui dans cette émission. Merci Jean-Luc Lemoyne.